Bonjour et bienvenue dans le live de PI2R, l'émission 100% digitale de PI2R. Je vous remercie, je vous remercie dans les émissions, dans les épisodes tous les jours. L'émission organisée est préparée par toute l'équipe PI2R. L'objectif est de nous remercier un peu et de partager avec vous l'expertise, des conseils, des informations qui peuvent être utiles pour toutes les entreprises, pour mieux aborder toute la thématique digitale. Je vous remercie notre partenaire Medialab 109 qui nous accompagne sur la réalisation de cette émission. Et d'ailleurs, quand nous avons une émission spéciale sur comment on arrive à créer tout ça, nous aimerions beaucoup que ce soit une expérience qui se retrouve dans beaucoup d'entreprises, qui va leur donner la possibilité de partager leur contenu. Alors, qu'est-ce qu'on va vous présenter ? L'humain est la partie préférée de l'émission par PI2R, il y a la troisième rubrique. Je vais vous parler de référencement naturel et payant. Quand on a envie de diffuser un contenu qui fiche le référencement naturel, on peut l'amorcer, ou qui fiche, il y a une complémentarité avec le payant. Donc, l'humain, Samir, Oussama ou Lash vont pouvoir en parler et nous donner les astuces ou les conseils à ce niveau-là. La capsule Digicoach est une capsule assez intéressante. On va parler de prospection en ligne. Généralement, on va parler du marketing en ligne. On va parler d'une génération de leads, la promotion, la notoriété, etc. Mais on a une petite brie qui est sous-estimée, à mon avis, il y a la prospection en ligne. Et on va parler de la capsule Digicoach. La partie interview, on va parler de programmes d'accompagnement pour les entreprises. Allez, chou kiffé, chou koun, l'invité de Marc Comterne. On le voit juste après le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Du live, 100% émission digitale. C'est bon pour la notoriété. Alors, dans notre interview, la mission est là, on a décidé de parler des programmes d'accompagnement. On sait qu'aujourd'hui, les entreprises, d'une manière générale, et puis les PME, TPE en particulier, font face à des défis qu'il y a un chef d'entreprise. Souvent, il va avoir beaucoup de difficultés à nous et il va avoir des marahels pour la création d'entreprises internes, pour tout le développement de l'entreprise internes. Le challenge est là, c'est qu'il y a beaucoup de choses avec les nouvelles technologies et avec ce qu'on appelle le digital d'une manière générale. Donc, on s'est dit que consacrer une interview sur les programmes d'accompagnement, il y a de l'information où il y a quelques chefs d'entreprise sur la place, on va dire, dans les programmes nationaux d'une manière générale. Il y a beaucoup d'organismes qui peuvent les aider à franchir certaines étapes et peuvent les accompagner sur plusieurs sujets pour développer leur activité et marketing et commercial au Saad Hatta sur des conseils, sur leur propre business et modèle économique. Pour l'interview, je suis très contente d'inviter Mme Lamia Tebet M'ana, coordinatrice du programme Pompat, mais je m'en orloue que j'en ai dit, mais je suis très à l'Unidi. Mme Lamia, on a eu l'occasion de collaborer avec elle sur l'accompagnement d'entreprises dans l'activité du terroir, les tomates filières des tomates séchées, et dates dérivées de dates, et dates où l'UMA, elle va partager avec nous l'expérience, le retour d'expérience aussi sur le programme d'accompagnement qu'il propose pour les entreprises. Mme Lamia Marhbe. Merci beaucoup Hasni pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Avec une équipe jeune, dynamique et franchement très compétente, puisqu'on a eu l'occasion, comme tu l'as dit, de travailler ensemble. Je voudrais présenter un peu le projet Pompat, comme tu l'as appelé. C'est le projet d'accès au marché des produits agroalimentaires et de terroirs. Cette notion de terroir est plus ou moins nouvelle en Tunisie, mais aujourd'hui, on commence à cerner un peu les contours de ce secteur naissant. Quand on parle de produits de terroir, on parle d'un lien entre un produit et le terroir dans lequel il est produit. Donc c'est ça un peu. Et d'ailleurs, ce projet a permis d'établir un inventaire des produits du terroir en Tunisie, chose qui n'a jamais été faite. Et aujourd'hui, on peut compter 220 produits du terroir. Ils sont répartis par région. C'est un patrimoine pour notre pays. Absolument. Déjà, on se base sur une définition de l'UNESCO qui dit qu'un produit est considéré comme un produit du terroir s'il est produit dans cette région au moins depuis 60 ans. C'est un minimum. Notre pays met même une centaine d'années pour considérer qu'un produit est vraiment un produit du terroir. Et là, ça a permis de faire ressortir tout ce gisement, mais avec toute sa richesse. Maintenant qu'on l'a identifié, il fallait bien sûr accompagner ces entreprises à se structurer, à valoriser leurs produits, à le faire connaître et bien sûr à le commercialiser. Et donc, aujourd'hui, il y a des techniques. On ne peut plus faire ça comme ça de manière… Et on a commencé à les initier à ces nouvelles techniques, notamment à travers toute la composante digitale, comment établir une stratégie commerciale, une stratégie marketing et bien sûr mieux connaître les outils qui sont mis à leur disposition pour arriver à ces résultats. Justement, au moins les entreprises qui travaillent sur les produits du terroir, nous avons une particularité parce qu'ils sont des entreprises généralement à taille humaine. Tout à fait. C'est les personnes qui ont l'habitude justement des techniques de production. Ils sont l'initiateur du projet et souvent, justement, il ne suffit pas d'avoir cette particularité pour commercialiser, vendre ou arriver même à l'international. Tout à fait. Qui sont demandeurs de ça. Je n'en ai pas la particularité justement de ces entreprises ou les difficultés souvent auxquelles ils font passer. Alors, d'une manière générale, on trouve des sociétés qui sont structurées autour d'une ou deux personnes. D'accord. C'est vraiment… Il y a beaucoup de femmes aussi qui ont investi dans les produits du terroir parce que c'est parfois des savoir-faire qui sont transmis de génération en génération. C'est les mamans, les grands-mères qui ont transmis ce savoir-faire. Et donc, on voit beaucoup de femmes investir dans ce nouveau créneau et après, commencer à essayer d'être présents sur les réseaux sociaux, mais à leur manière. Comme on l'a dit, il y a des techniques aujourd'hui pour définir des contenus, pour valoriser leurs produits, de créer des boutiques en ligne qui leur permettent de commencer des petites ventes à travers les réseaux sociaux. Et on en arrive même à aujourd'hui les accompagner pour être présents sur des places de marché, pour faire du e-commerce. Donc, c'est pour ça qu'on a collaboré bien sûr avec votre agence et on a vu que c'est à travers d'abord un coaching individuel parce que chaque entreprise est un cas particulier. On avait fait des formations pour les initier à ces outils, pour leur expliquer quels sont les axes d'une stratégie de marketing. Il fallait faire cette première étape pour passer, bien sûr, à un coaching individuel, ciblé, qui prend en considération la spécificité de chaque entreprise et sa situation. Et je pense qu'on a réussi, on a des cas de succès, on a eu des retombées, on a eu le témoignage de certaines entreprises lors de l'évaluation qu'on a organisée ensemble. Et je pense que c'est les premiers pas qu'on a franchis qui vont nous permettre de continuer à construire sur ce capital. C'est des entreprises où on sent que l'initiateur du projet c'est un passionné du produit qu'il a dans la technicité. Quand on les entend parler, il y a une émotion et une conviction du produit. Effectivement, pour pouvoir le mettre sur le marché et le développer, généralement, les profils de ces chefs d'entreprise, ce n'est pas des profils très polyvalents. Ça a-t-chuk-un-kari-hat-a-chimis. Voilà, c'est des techniciens. C'est des techniciens à la base. Qui connaissent bien comment formuler leur produit, comment le préparer pour qu'il soit conforme aux normes, à la réglementation. Ça, ils savent faire. Pour l'autre composante, ils sont en train d'essayer d'apprendre. C'est un grand challenge. Ils apprennent sur le tas. Déjà, pour recruter des personnes qui vont soutenir l'activité, pour développer le côté marketing et commercial. Encore une fois, on l'a vu, c'est très difficile. Pour la composante digitale, qui est précédée aussi d'une autre étape, le branding, qui est très important. L'identité de cette entreprise et de ce produit passe par le branding. Comment bien développer le branding ? Comment, après, passer à des emballages valorisants ? Parce que c'est ça, la vitrine d'un produit. Ou tout ce qu'on appelle, c'est dans le storytelling. Tout à fait. C'est ça, d'y aider à l'histoire de ce patrimoine. Tout à fait. Elle est très importante. Avec le produit. Et c'est sur ça qu'on avait travaillé ensemble, sur le développement du contenu. Qu'est-ce qu'on va raconter ? Comment on va attirer vers nous de nouveaux clients potentiels ? La valeur dans le produit, c'est un peu son histoire. Voilà. Et la valeur, on va dire, la qualité qu'il peut amener face à d'autres produits. Bien sûr. Et on voudrait même, à travers ces produits du terroir, ramener le consommateur vers la région de production. C'est ce lien fort que nous voulons tisser avec le terroir, pour que les gens aient envie d'aller découvrir ce produit, mais à travers sa région. Justement, le fait que ces entreprises soient positionnées dans des régions, il n'est pas forcément qu'à les grandes villes ou à la capitale. Est-ce que pour le chef d'entreprise, ce n'est pas aussi un challenge supplémentaire ? Absolument. L'accès à l'information, aux formations, à l'expertise, ça a été le cas a-t-il dans les grandes villes ? Tout à fait. Mais bon, c'est qu'il m'a rendu un effort supplémentaire à fournir pour être présent. Tout ce qui est en ligne a facilité un peu la tâche. Il a permis à des gens qui sont à tous, de participer à des formations à distance. Et là, je pense que c'est un peu le point positif du Covid. Il nous a appris… Match-femme à la perception, à la distance. Avant, quand on pensait formation, on pensait salle et les personnes autour. Aujourd'hui, on alterne. On est capable d'alterner. Et voilà, donc… L'expérience de la formation à distance, le fait qu'elle soit enregistrée et qu'elle soit mise à disposition aussi de l'entreprise. Tout à fait. Il dit, je crois que je suis enregistrée par rapport à la personne qui a assisté. Même si elle n'a pas pu participer, elle peut avoir le support. Exactement. Et les calculs, c'est… C'est des avantages. C'est… Et je donne toujours l'exemple de la figue de Djebba, qui est une appellation d'origine contrôlée. Alors, quand j'ai commencé dans le projet, je ne savais même pas où Djebba était positionnée. Je n'ai jamais entendu parler de ce petit village. C'est vrai. Fichbel, du côté de Tibar. Alors, quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire dans ce village perdu de la Tunisie ? Quand vous arrivez, vous ne trouvez rien du tout. C'est des agriculteurs qui travaillent autour d'un produit phare dans leur région et qui ont tout fait pour le faire découvrir au reste de la Tunisie. Déjà, on a besoin de découvrir. Je trouve qu'il y a une association entre les produits du terroir et le tourisme national. Le fait qu'on découvre nos régions, on découvre la richesse, etc. Et c'est un grand challenge. Je suis toujours admirative par rapport à ces chefs d'entreprise. Malgré… Tout est à taille humaine. Les moyens sont limités, souvent. Donc, du coup, le fait… Justement, le rôle d'un organisme d'accompagnement, il apporte et la connaissance en mettant à disposition des experts, mais aussi financer un peu ce côté-là. Absolument. Sur ce volet financement, comment vous faites avec les entreprises ? Comment vous les sensibilisez un peu sur ça ? Au fait, c'est tout un processus et on l'a vécu ensemble, Manetta. Il y a des appels à candidature, on les sélectionne selon des critères. On favorise bien sûr les entreprises qui sont un tout petit peu plus avancées. Qui ont fait leur preuve, à l'arrivée. Voilà, absolument. Parce que nous aussi, en tant que projet, on a des obligations de résultat à Manetta. À la fin, c'est important que l'entreprise s'implique et qu'elle est consciente que c'est un avantage pour elle d'assister à ses formations, de bénéficier de ses coachings. Mais l'important aussi pour nous, c'est d'assurer la pérennisation de l'action. C'est que derrière, quand on va partir, il y a déjà au moins une base solide sur laquelle ces entreprises vont pouvoir bâtir et continuer à travailler. Vous m'avez expliqué, il y a toujours un suivi après le programme d'accompagnement pour s'assurer. Il dit que c'est une première phase. Il ne faut pas qu'elle soit perçue comme... C'est un travail qui doit être continu dans le temps. Et c'est sur la base de notre évaluation. On fait notre monitoring pour être sûr qu'on se rapproche des objectifs qu'on s'est fixés dans le cadre du projet. Si je pose la question, ces entreprises-là, avant accompagnement ou après accompagnement, comment vous les sentez ? S'il n'y avait pas cet accompagnement, quelles auraient été, entre guillemets, les conséquences ? Je pense que notre intervention leur a vraiment permis d'avancer beaucoup plus vite. Parce qu'avant, ils étaient dans des phases. Et ce qu'ils faisaient, ils priorisaient, par exemple, tout le travail technique en laissant de côté les aspects marketing, les aspects commercialisation, valorisation. Donc là, à leur rythme, mais ils ont pu faire avancer les deux activités en parallèle. Et on leur a expliqué qu'on ne pouvait pas faire avancer une activité et ignorer les autres si on veut réellement vendre et assurer que les entreprises puissent être pérennes et compétitives. Tu as beau produire un bon produit, si tu ne sais pas le vendre, tu ne pourras jamais avoir des gains et pouvoir continuer à réinvestir. Voilà, donc c'est un peu cette prise de conscience de l'importance de considérer les deux axes en parallèle. Moi, je trouve aussi, même si on est conscient en tant que chef d'entreprise, le côté commercial et marketing, il est important, le fait de se faire accompagner, une réflexion qui est faite pour dire, tiens, une entreprise a été, les hommes ont l'accompagnement réveillé. Donc, il y a aussi une aide à prioriser les axes d'amélioration sur ces volets-là pour que les entreprises puissent avancer. C'est-à-dire que nos chefs d'entreprise, déjà, ils n'ont pas de compétences polyvalentes, ils ont la force pour les volets. Ça, c'est du temps, c'est de la réflexion. Donc, il y a aussi ce volet-là qui permet à nous, on perd moins de temps quand on est accompagné par des organismes qui apportent ces éléments-là. Et le choix aussi des experts, comme vous l'avez fait pour nous, voir un peu le phasage, diagnostiquer l'état de l'entreprise. Par rapport aux moyens financiers, par rapport à la réflexion, trouver les bonnes personnes, les sélectionner, les impliquer dans le projet, etc. Certaines entreprises ont des sites web, mais qui sont très mal référencés. Donc, ils n'ont aucune visibilité sur le net. Donc, si on investit dans un site web, il faut savoir qu'il faut aussi un budget pour un bon référencement. Qu'il soit le référencement naturel ou le référencement, bien sûr, payant. Donc, c'est des données qu'il faut qu'elles soient à disposition du premier responsable. parce que c'est lui, après, qui va mettre en place son plan d'action, les budgets nécessaires par rapport à chaque activité. Donc, déjà, c'est une importante prise de conscience de tout ce qu'il y a à faire. Exactement, exactement. Je crois que la prise de conscience, on va à traiter souvent quand on prend conscience, la question qu'on se pose. Je les aime les normes. Voilà. Et c'est là aussi, votre intervention, elle a de la valeur par rapport à ces entreprises-là. Et comme on l'a vu ensemble, toutes les actions de coaching finissent par des plans d'action. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire après la fin de ce coaching ? Parce qu'on ne va pas vous laisser tout seul. On vous explique quelles sont les prochaines étapes. Et ça, c'est très important en termes de coaching. Et on a vu des entreprises revenir vers les agences et leur demander de continuer. Comment on peut avancer ensemble, même sans l'appui du projet, parce qu'ils ont vu l'intérêt et l'impact de l'action sur leur activité. Je pense que c'est très important, encore une fois, à nos familles, des axes de travail, ils se font dans la durée. Déjà, je suis trop le temps, je suis très le temps de faire avec le marketing, il y a eu le commercial, il y a eu le programme et c'est fini. C'est pas ça. Donc, là aussi, on a vu qu'il y avait une sensibilisation sur le fait que l'investissement est plus lent. Il y a du court terme, il y a du moyen terme, il y a du long terme. Et par rapport à ça, il faut budgétiser, il faut dédier des ressources humaines aussi, en interne, si on ne veut pas faire appel à des agences en externe, parce que le travail se déroule sur de longues durées. Donc, le plus intéressant, c'est d'intégrer une personne dans l'équipe. Parce qu'elle sera mieux habilitée à gérer. Il peut y avoir un enjeu de réactivité, un enjeu de proximité. Tout à fait. Il y a une bonne connaissance de données internes de l'entreprise. L'entreprise ou le produit, déjà, on est sur un domaine très particulier. Absolument. Et le fait que l'entreprise monte en compétence sur ces aspects-là, c'est vital pour elle. Qu'est-ce qui va lui amener des clients ? Qu'est-ce qui va lui permettre de développer son activité, faire connaître le produit ? Moi, je me rappelle, il y a des produits assez exceptionnels qu'on puisse les trouver sur le marché. On parle surtout sur les dérivés de date et de les faire connaître. Tout à fait. Comment créer cette communication, cet environnement qui va pouvoir valoriser ce produit ? Je trouve aussi que dans les programmes d'accompagnement, il y a une dimension très intéressante. C'est le fait de regrouper les deux domaines. Que les entreprises se connaissent et parlent entre elles, le fait d'être ensemble, ça donne une puissance pour faire des actions communes. que j'adère parfaitement à cette démarche. Moi, j'avais travaillé avant le projet sur le projet de promotion de l'huile d'olive conditionnée. Et j'ai eu au début un peu de mal et de la réticence de la part des opérateurs d'aller ensemble sur des actions de communication, sur des salons. Et à la fin, ils ont compris que c'était ça à leur force. Pas d'aller chacun de son côté. Et là, j'ai recommencé à travailler de la même manière sur toutes les filières que nous accompagnons. Donc aujourd'hui, on travaille sur la tomate séchée, sur la grenade, les dérivés de date. La figue de barbarie, qui est une filière à très fort potentiel. Parce que dans la figue de barbarie, tout se transforme, tout est valorisé. La raquette, la fleur, les pépins dans le fruit. Et donc, il y a tellement de choses à montrer que si on ne se met pas tous ensemble, qu'on travaille dans une approche participative, collaborative, on ne pourra jamais positionner notre figue de barbarie à l'international. Comme le côté, le branding national. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est des stratégies aussi nationales. Et comme tu le dis, la première chose qu'on a développée, c'est toujours ce branding, comment dire, ombrelle. Quand on a travaillé sur l'huile d'olive, on a créé le label Tunisian Olive Oil. Et quand on est parti sur des salons à l'international, les gens venaient nous dire la Tunisie, elle a de l'huile d'olive, elle a des olives, pour dire que c'était un déficit de communication. Les Grecs. Parce que c'est le pays. Voilà. Et là, je pense que depuis quelques années, on a un peu trouvé notre petite place dans ce monde-là. Et on continue de la même manière. Les tomates séchées aussi sont plus liées à l'image de l'Italie. Alors que c'est la Tunisie qui fournit la tomate séchée aux Italiens pour qu'ils la commercialisent. On était dans la même situation que l'huile d'olive. On est les fournisseurs en vrac. D'accord. Et c'est la marque italienne qui ressortait à l'international. Parce que nous, on n'avait pas suffisamment de moyens, on n'investissait pas dans la communication. Je n'ai toujours l'importance, encore une fois, du branding, de la communication. Absolument. Pour que ça aide aussi le côté commercial. Et d'avoir cette stratégie, la marketing, qui te permet de positionner ta marque à l'international. Les effets de groupe, ils sont très importants. Je pense, lui, on a une question qu'on a dit 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 qu'il faut vraiment être dans un esprit constructif, être dans un esprit de groupe. On aura, les bénéfices, en fait, ils vont aller à tout le monde. Il y aura de la place pour tout le monde. Exactement. Et les autres pays l'ont compris bien avant nous. Ils ont toujours été là. Les Espagnols, ils vendent l'huile espagnole. Après, les marques, chacun aura sa petite différenciation. Donc, voilà. C'est la démarche. Effectivement. Le but aussi d'aujourd'hui, le sujet, c'est de dire que ces programmes d'accompagnement apportent vraiment un plus pour ces entreprises-là, surtout quand on est structurés d'une certaine taille, les émelaïnes, que ce soit ou les domaines que ce soit pour les programmes pour amorcer les sujets. Et des professionnels aussi qui nous permettent d'avancer rapidement et de réaliser nos objectifs. Tout à fait. C'est un plaisir, Madame Lam. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce moment. J'espère que ça a été instructif pour vous. Merci et on passe à DigiCoach. Bonjour, je me présente, je suis là. Je suis un messie chef de projet Geek Lead chez P2R. Je dis comme Lyon, je n'ai qu'il comme à la solution de prospection de lead sur LinkedIn et les avantages de LinkedIn pour votre activité professionnelle. Au Tawa, je vais commencer par vous parler de l'importance des outils de prospection sur LinkedIn. Aulhaja, qui m'en a affou, LinkedIn est le réseau professionnel numéro 1. Il regroupe des millions d'utilisateurs à travers le membre et le nombre d'utilisateurs ne cesse d'augmenter. Au Tawa, Bichunchoufoumara 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 C'est une plateforme idéale pour booster votre business B2B et pour trouver ses futurs clients. Il nous offre aussi une réelle opportunité de se rendre visible. Cette plateforme peut être aussi une très bonne façon de faire des partenariats en siblant des professionnels dans un domaine spécifique. Au Tawa, Bichunchoufoumara Bichunchoufoumara Bichunchoufoumpara Les fonctionnalités phares de l'outil de prospection et de recrutement sur LinkedIn. AulhajaïKhalina on organise les actions interna par campagne et au Tawaïkaïra Pachnafibarsha Zéda on peut automatiser la prospection interna sur LinkedIn ou Zéda on peut rechercher des profils cibles sur LinkedIn et au Tawaïkaïkaï Premièrement par la création d'une campagne l'import des grands textes dans l'outil ou « Echelhaja », demandez à vos contacts une mise en relation et une demande de connexion. Aussi, Najmou en apporte les prospects internes sur LinkedIn. « Kimana » pour LinkedIn est la meilleure base de données B2B au manque. Il nous permet de construire une base de données Kibirabasha et enrichir le CRM interne. Najmou Zéda n'apporte des invitations automatiques des prospects internes. On peut contacter jusqu'à 5000 personnes par sommeil, donc pas de limitation. Où le réseau interne s'agrandit minute par minute et les opportunités aussi. Je vous invite à découvrir avec moi, sans plus attendre, notre solution de prospection sur LinkedIn. Alors, je vous invite à vous abonner à la solution interne, Gatelead par P2R. Alors, la solution interne, elle est parfaite pour booster votre activité professionnelle grâce à LinkedIn. Gatelead est l'outil qui vous permettra de trouver vos prospects, récupérer des données et initier un premier contact commercial. Alors, ils vous autorisent à créer votre opportunité sur LinkedIn en réalisant pour vous des actions de visite, de connexion, etc. Donc, je vous dis une facile comme chouaïa. Gatelead est une extension de navigateur Chrome de Google très puissante et qui permet grâce à la recherche de LinkedIn d'extraire une liste de prospects, nouer des relations, générer des opportunités commerciales. Comment ça marche ? On va télécharger Awulhaj à l'extension Interna Gatelead sur Google Web Store. On va identifier les profils Interna cibles sur LinkedIn et on va les importer. Ou c'est là, on va créer des scénarii automatisés et on va lancer les campagnes Interna. Voici ce que vous pouvez faire avec cet outil. Alors, tout d'abord, Najmo, on envoie des demandes de connexion automatisées et personnalisées. On peut aussi envoyer des messages groupés à vos contacts LinkedIn. Aussi, on peut visualiser automatiquement des centaines de profits LinkedIn. On peut recommander aussi automatiquement des compétences de profit, construire votre entrenoir de vente unique via des scénarios. Et finalement, on peut analyser les performances de vos campagnes. Je vous invite à installer et à essayer notre outil Gaikli. C'est gratuit et sans engagement. Alors, merci et à la prochaine. En survie, en survie. Très bien, très bien. Mais, qu'elle a donné la réunion, j'en ai fait la stratégie. Stratégie, principalement, référencement naturel. Alors, j'ai fait les autres épisodes. J'ai déjà la création de contenu. J'ai fait un référencement payant. Qu'est-ce qu'on va faire les compagnes ? Comment ça va être ? J'ai fait un réseau social media. On va accéder à les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, avec M. SEO, je te laisse la parole pour me dire qu'on va faire les techniques SEO avec lesquelles on va travailler. On a des physiques, on a le site web, on a la chaîne YouTube. Et voilà. Donc, il n'y a pas mieux que toi, Aloum, parce que j'ai fait un réseau social media. Et voilà. Donc, je te laisse la parole. Je te cède la parole. Merci. Bon, alors, on va évaluer les points forts et les points faibles de la site web, on va faire ce qu'on appelle un audit technique. On va faire aussi ce qu'on appelle une analyse sémantique par rapport à la recherche des mots-clés. Exactement. On va faire une étude de la concurrence. Je trouve les concurrents, quels sont les points forts, quels sont les mots-clés, quels sont les mots-clés, quels sont les mots-clés. Et on va faire une offre, quels sont les plus. Juste, on va dire, on va parler principalement de la recherche des mots-clés. Donc, on va parler de la recherche des mots-clés, quels sont les mots-clés, quels sont les mots-clés et quels sont les mots-clés. Mais ça va être retranscrit en texte et après, il y aura la vidéo, etc. Voilà, ça va être. Exactement. Ah, déjà, on fait aussi le blog, là-bas. Chaque article, il va être assez postaud, généralement d'une taille de, vraiment entre 1200 et 1500 mots. Il sera très bien structuré, côté, tout ce qui est balisage HN, les H1, H2, H3, etc. Chaque titre, on a HN, Bichikoun, représentatif et explicatif par rapport au paragraphe qui vient juste au-dessous. Et il y aura une vidéo qui accompagne un ou deux paragraphes pour justifier et renforcer ce qu'on raconte. Donc, voilà. Et puis, par rapport aux articles de blog, il n'y a qu'ils fassent les mots au micro. Oui, c'est clair. Voilà. Après, d'un point de vue technique, on va essayer d'optimiser les vidéos sur la chaîne YouTube. Certainement. On va aussi essayer d'optimiser la vitesse de chargement dans les articles de blog d'une manière générale. On va essayer d'améliorer aussi l'expérience utilisateur, que ce soit le contenu d'une manière générale. Et on ne va pas s'arrêter uniquement au blog, le site est en complet. Voilà. On va dire que, en partie de la chaîne YouTube, on va utiliser certains outils. Mais le plus important, c'est de créer une multitude de tags. On va utiliser des mots clés pertinents en relation avec le contenu d'une manière générale. On va utiliser des mots clés pertinents en relation avec le contenu d'une manière générale pour optimiser le blog et le collègue. Et donc, on va quand même les utiliser pour optimiser les vidéos YouTube. En plus de ça, on va voir le dossier local de ta vidéo, carrément. En fait, on applaude une vidéo sur YouTube. À un certain moment, les paramétrages, on peut choisir la date, l'heure de la programmation et même le lieu. On peut aller jusqu'à par quartier si ça nous chante. On peut donner une position géographique très spécifique, très précise. Voilà, précise. Voilà, on va voir le dossier localement. Les personnes qui vont, je dis n'importe quoi, ils tapent une requête sur YouTube. Tu rejoues la vidéo, tu as une personne ? Alors, ils tapent, il y a une personne qui recherche des informations sur l'optimisation de la vitesse, par exemple, par un site web. Le Google d'algorithmes, tu rejoues la vidéo par rapport à ta position géographique. Il y a une agence la plus proche de toi, ou la vidéo, il y a une plus de visibilité, il y a une plus de buzz. Il y a un descriptif plus pertinent par rapport à sa requête. Mais en plus de ça, Yannit, d'un point géographique, il y a quelqu'un, par exemple, qui sera parmi les premières à sortir. Donc, à l'âge de l'âge de l'âge, on l'a déjà géolocalisé. D'accord, et c'est ce qu'on appelle le référencement local. Effectivement, pour les vidéos, cela dit, ça n'empêche pas. C'est une des tendances exigées en 2022. Je ne sais pas si j'ai lu et j'ai vu. Oui, oui, mais ce n'est pas en 2022, ça remonte à quelques temps en télé. Mais il est préférable, j'ai l'expert à vous dire dans la vidéo, non seulement il y a une géolocalisation, le paramétrage, mais en plus, si il y a une journée, il y a une description, il y a un titre, ça aide plus. Ça va, c'est une manière de nous aider, c'est un peu comme sur Google, c'est pareil pour YouTube. D'abord, j'insiste un peu sur le point, Barca, il se pose la question comment fonctionnent les recherches à la YouTube. D'ailleurs, il a fait la dernière, Mohamed Demine, qui en a assuré un workshop d'une faculté privée. C'était le SDU principalement, les stratégies, comment ça fonctionne et tout. Donc, ils nous ont posé cette question-là. D'accord. Est-ce que les résultats de YouTube, c'est pareil que Google, les résultats de Google, est-ce que c'est pareil pour YouTube ? Forcément, ce n'est pas forcément pareil. D'accord. L'algorithme de YouTube, il n'arrête pas de changer, ça change généralement une à deux fois par an, pas plus. C'est pas relié par rapport à la description ou des choses de ce sens-là, non. C'est par rapport au contenu de la vidéo. Comment ça va être fait ? C'est par rapport au son ? Par rapport aux auteurs ? C'est par rapport aux auteurs. C'est par rapport aux auteurs. C'est par rapport aux auteurs. Oui. C'est par rapport aux auteurs. C'est par rapport aux auteurs. Dans les mois prochains, ils vont déployer un nouveau rapport, uniquement pour les vidéos. Je trouve que les vidéos, c'est un défi, c'est un défi. C'est tellement, c'est très important aujourd'hui le contenu vidéo que carrément, c'est une fonctionnalité apparentielle. Effectivement, je suis bien d'accord avec Cotélie. On est bien parti. Le fait de faire le choix, un live basé sur les vidéos. Je pense qu'on est sur... Logiquement parlons, oui. Au bout de combien de temps on peut espérer avoir des résultats ? Surtout sur YouTube. On est en démarrage. C'est la question qu'on nous pose tout le temps. On fait des vidéos, mais les vacances, c'est pas moins de nul ou moins, minimum, avec un travail, sur la durée, etc. Fait YouTube. C'est plutôt 6, 6, 6, 9, voilà. Fait YouTube. Benas de YouTube, c'est autre chose. Benas de YouTube, c'est... Qui m'a déjà fallu... YouTube, c'est une source de pratique qui est énorme, que les gens consomment d'une manière régulière. Après, ça dépend de chaque thématique de vidéos. Ou ça dépend, Yanni, de ta cible. Yanni, si tu vas parler de tout ce qui est optimisation des vidéos, de tout ce qui est content, de comment créer telle chose et telle chose. La cible, elle est plutôt, je dirais, minoritaire. Yanni, ça va être des chefs d'entreprise, ça va être Yanni, des spécialistes dans eux-mêmes. Yanni, c'est pas des jeunes à l'université qui vont commencer à chercher ce genre d'informations, malheureusement. Donc, je compte sur toi pour le SEO. Bonjour. On va décoller... On va décoller la chaîne. On va décoller la chaîne. On a prévu une vidéo sur le SEO et ce qui est organique et naturel. On a dit un truc. On a dit un truc. On a déjà fait un épisode à la référence en payant et les stratégies et les compagnes. On a dit un truc. On a dit un truc. Je me suis touché avec vous dans l'entreprise, il nous a dit. Il nous a dit. On a dit juste un truc. C'est juste pour me démonter. Mais ça, c'est un truc ? Oui, c'est un truc. Il y a des yeux qui lui ont dit. C'est un truc. C'est un truc. C'est un truc. Il y a des filtres qui sont utilisés pour parler de choses simpoles ou basiques. Ils pouvaient ainsi parler pour les gens en parler. Mais sinon, il va falloir que les gens seãoient. Ils peuvent parler des heures et des heures, ou ils ne me lient les trucs au maximum. Ta présente aujourd'hui, c'est pour nous parler d'eux. Pour démentir, elle a pour... L'image dans les CEO, c'est l'opposé du payant, le référencement naturel. Il dit en face, c'est des ennemis. Alors que c'est totalement faux. D'ailleurs, il y a des études qui ont démontré que si tu touches un pourcentage, je crois que c'est 26% des visites, dans les règles de l'art, bien sûr, qu'elle a fait le mot au courant, c'est-à-dire que si les CEO, c'est les financements, ils mettent ce qui est au 19%. Quand ils comptent l'idée de, il atteint les 63%. Donc, c'est sûr qu'ils sont oufés bravants. Ils sont oufés bravants. Ils sont oufés bravants. Ils sont oufés bravants. Ils sont complémentaires. Alors, l'idée, ils sont opposés. Alors que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il est bien positionné. Que ce soit le mot, 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 que ce soit le mot. C'est l'objectif. Il fait chaud. Il soit bien positionné. Donc, le fait d'être présent, c'est naturel. On va dire les signes. Ou on va dire les seuls. Donc, déjà, on fait le résultat de recherche. Le résultat de recherche. Déjà, tu as acquéris une position, c'est naturel. Ou c'est un parti, c'est une référence montée. Donc, déjà, un petit chéri en va dire que tu veux. Donc, il faut qu'il faut qu'il me défrignait. Puis, il faut qu'il y ait un petit tout. Donc, du coup, voilà. Il converge par un procès. Il y a les montées aurecht. Donc, le 15 N58, on parle de recherche, il y a tout le monde qui a le travail. Et si je n'en ai à la SEA, Non. Donc déjà, Le SEA, Parmi les avantages, c'est vrai, c'est la rapidité. les deux qui peuvent profiter du S.E.A. pour y faire sa notoriety pour que les deux sont les 5.7 ou 8.7 facilement. En vrai, c'est la période la plus importante où on a vu la nature et la lien pour qu'on a tous les indéxations Exactement. Ce que je trouve le plus intéressant c'est que l'un n'empêche pas l'autre, en fait ils sont tous les deux complémentaires. C'est des cousins, moi je les appelle les cousins, dis-moi, nous ils sont cousins de l'ECEA. C'est bien, c'est ça. La cousine en terre, ça sera même chez les réseaux sociaux. Par exemple, l'impact de l'ECEA, l'impact de l'ECEA ne va pas rester comme ça. Plus il y a du ECEA, plus la réputation de l'ECEA, les clients, ils ont battu deux airs. Voilà, c'est vrai. On partage, on profite. On ne parle pas de la deuxième personne. C'est vrai, c'est vrai. C'est une étage de 26 à 30% en combinant les deux. Donc, il n'y a pas à dire, c'est le chiffre qui parle. Voilà. C'est juste, c'était quoi le point. Donc, l'ECEA d'une manière raisonnable, les internautes, avec le temps, ils vont se rappeler, ils vont capter le nom Live by P2R. Live by P2R. Voilà. Et du coup, on est dans un futur crush, inshallah. Et au lieu, on l'a fait tellement, il s'accroît tellement chez vous. J'ai oublié une tête directement. On est Live by P2R. On ne va plus chercher un live par rapport à quelque chose. On ne va plus chercher par thématique. On est, cela dit, les moyens recherchent par thématique. Oui. Mais l'impact, comme tu as l'ECEA, oui, l'ECEO. En plus, c'est l'audience. L'audience, comme tu as l'arbeid, il est G. Il est G. Il est G. je l'a dit. Il est G. Il est G. Il est G. Il n'a pas eu la science du chef, il est G. Il est G. Il a dit que c'est un choix. c'est un choix. C'est quand même, il s'est réunissant. Il est F. Non, pas du tout, pas du tout, non, c'est plus, j'ai un choix de bouillard à l'éleveur, voilà. Il y en a juste une question par rapport à l'essayer, lors des campagnes, que ce soit Display ou la Search YouTube, est-ce que tu as la possibilité de cibler par centre d'intérêt, par âge ou par activité ? On a les moyens de cibler par des audiences ou des thématiques très, très précises. D'accord, donc c'est comme les réseaux sociaux, c'est comme le SMA. Oui, et non, c'est surtout les thématiques, les audiences, c'est très précis. Par contre, car qu'est-ce que l'âge ou le sexe, c'est précis. Les réseaux sociaux vont être identifiés en terre, donc il est sûr que c'est lui, avec sa date de naissance et tout ça, c'est précis. Mais il va falloir que l'arabe, l'internet qui va se connecter avec son adresse Gmail, du coup, on va avoir les informations. Elle est de plus en plus précise. Mais on ne peut pas la prendre en considération en barça, 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 barça. Comme un barça inconnu, parce qu'il y a des statistiques, comme un mâle, femelle ou inconnue, mais le ton est inconnu, barça. Parce qu'il y a d'autres, d'autres, pour autant, je ne suis pas connecté. Il n'y a pas d'autres informations. Ah d'accord, c'est pour ça. Par rapport à ça, c'est très précis. Ok. C'est parfait. C'est cool, alors. Merci à la Moderna, la chère Kaoul. Avec moi. Ça a permis de clarifier certaines, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que vous verrez des résultats très rapidement, parce que j'ai des pièces sur terre, quand même. Je sais que chaque chose est próxima. Merci beaucoup les garçons. On se revoit à la prochaine réunion. A très vite. Bye bye.